bonjour à toi chers spectateurs les parfums de grégory magne à la base c'est typiquement le genre de sortie qui se serait limité franchement à 300 écrans et encore si le film avait beaucoup de chance en france mais étant donné qu'il n'y a quasiment aucune sortie en ce moment ou en tout cas aucune grosse sortie qui intéresse la plupart des exploitants de salles et ben pyramide s'est offert quand même le gros coup de bol d'avoir plus de 600 écrans pour les parfums et une distribution rêvée pour un petit film qui d'ordinaire se serait complètement planté et effacé au sein des sorties d'une semaine qui aurait été plutôt bien rempli résumé pour faire simple guillaume est un père célibataire qui a du mal à tout tenir son divorce qui part en vrille sa fille avec qui il n'arrive pas à créer du lien et son boulot qu'il risque de perdre on lui donne une dernière mission pour se racheter être le chauffeur d'une mystérieuse femme anne valberg c'est pas fou c'est vraiment pas une immense comédie qui se pose ici c'est une comédie qui va rapidement être oublié parce que bah autant être sincère c'est une comédie qui est très simple par beaucoup trop simple que ce soit dans son histoire que ce soit dans sa gestion des personnages que ce soit dans les difficultés que traversent les héros c'est pas un film sur lequel on va s'accrocher réellement en se disant ça me transcende ça me transperce et ça me fait des choses que j'ai pas l'habitude de ressentir au cinéma c'est tout ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type de comédie c'est extrêmement convenu les personnages sont risibles on les voit rarement s'ouvrir pleinement à nous on les comprend à peu près mais on a du mal à réellement saisir leurs enjeux mais ça reste touchant dans sa catégorie c'est genre de petites comédies sympathiques devant laquelle on va se retrouver et se dire ok c'est pas fou mais ça a un capital sympathie et avec ce capital sympathique Grégory Magne réussit à construire une comédie qui n'étonne pas qui n'arrive pas forcément à aller vers des sommets on va dire de romanesque ou de poétique ou même simplement de comique simplement cette idée que il faut faire rire avec les bons outils et que c'est comme ça que ça marche et finalement le film se tient par le biais de ça ça marche sans réellement trop décoller disons pour être honnête la comédie française elle commence un peu à tourner en rond à vouloir constamment raconter un peu la même histoire soit celle d'une société française qui voudrait mixer les origines aussi bien culturelles que sociales et même parfois comme c'est le cas ici économique ainsi Grégory Magne nous offre avec ce petit morceau de comédie très simple un peu la même chose que l'on a l'habitude de voir depuis plusieurs années au sein d'une comédie française plus mondaine que populaire et si cela sonne comme très classique et convenu c'est parce que le cinéaste le souhaite l'épouse à fond pour en faire une comédie simple efficace quoique trop cliché malheureusement en termes d'écriture Grégory Magne c'est très simple il s'est dit je vais entièrement baser mon film sur un concept une rencontre très atypique qui va y avoir entre deux personnages qui sur le papier semblent complètement opposés au fur et à mesure que je vais broder mon histoire et bien on va se rendre compte qu'ils sont très similaires et on a vu ça mille fois c'est le gros souci c'est que là où certains auteurs font de ces rencontres qu'on estime classique quelque chose de vraiment fort comme c'est par exemple le cas dans Intouchable je sais pas pourquoi mais c'est le seul film qui me vient en tête lorsqu'on mixe deux types de sociétés différentes au sein d'un seul film mais c'est parce qu'il y a un dynamisme il y a un vrai choc des cultures ici il n'y a jamais vraiment de choc qui se met en place et c'est ça le gros problème c'est qu'en soi l'écriture veut se baser sur un choc mais le choc on le ressent quasiment jamais le seul moment où on le ressent c'est lors d'un vol de sac à main qui vire au drama parce que ça doit virer au drama parce qu'il faut qu'il y ait un point de bascule et même ça ça démontre pour moi que Grégory Magne a énormément de mal à concevoir sa comédie comme quelqu'un comme étant quelque chose de cohérent sur sa durée c'est cohérent dans son premier acte c'est à dire que le premier acte vous le regardez il est parfait c'est à dire qu'il est très bien construit l'évolution des personnages la construction des enjeux l'acheminement de la rencontre les situations etc tout ça c'est parfait et dès le moment où on arrive à la fin en fait de la première journée entre les deux personnages principaux Guillaume et Anne et ben le film il manque quelque chose il manque quelque chose et après en fait ça décolle plus ça stagne c'est à dire que ça se tient mais ça stagne et dans ce genre de film on aimerait bien voir ça pas vraiment s'envoler et là c'est pas le cas parce que c'est hyper risible en termes d'écriture là où le film pêche énormément c'est ici dans son écriture car même si l'on peut facilement se lier à certains aspects de la conception et de l'évolution de certains protagonistes dans l'ensemble magne ne parvient pas à les rendre aussi juste aussi émouvant ou transparent que ce que l'on pourrait en attendre de ce genre de comédie l'idée est là la base de travail est loin d'être totalement inefficace mais soyons sincères passé le premier acte on sait exactement dans quelle direction vont les personnages et hormis un twist de troisième acte qui n'a pas vraiment de sens le reste de la composition dramatique reste un peu trop cliché un peu trop facile et un peu trop larmoyant pour le coup en termes de mise en scène Grégory Magne arrive à jouer avec quelques outils de comédie qui sont plutôt bien c'est à dire que dans ce genre de comédie la plupart du temps on voudrait que ça soit souvent un comique qui soit présent à l'écran dans les dialogues et qui soit flagrant c'est à dire qu'il faut le voir il faut sentir la comédie il faut sentir qu'il ya un décalage ça doit être par le biais des personnages ça doit être par le biais de la situation dans laquelle il se trouve et là c'est étonnant mais on sent que magne n'a pas envie d'aller dans ce sens là il a envie de faire en sorte que le le vrai point fort comique de son film ça soit le choc entre ces deux acteurs et c'est ça en fait qui fait que le film tient le coup c'est qu'à l'écran vous mettez les deux acteurs principaux ils sont complètement opposés ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre et pourtant ça marche et c'est ce qui m'éclate c'est cette idée de se dire on va prendre deux acteurs ils ont rien en commun quasiment aucun film en commun ou background ou carrière et on va se dire les deux font la paire et c'est ça en fait que j'aime dans ce type de comédie c'est qu'à un moment il ya un mec qui se dit ok si je veux que ma comédie elle fonctionne faut pas uniquement je base ça sur du visuel faut que je basse ça également sur deux personnages qui à l'écran même quand ils ne sont pas présents vont laisser une présence derrière eux et c'est là que cette comédie a tient le coup c'est parce que même quand il ya un des deux qui se barre que ce soit emmanuel ou grégory quand il ya un des deux qui partent de l'écran leur présence est quand même là magne parvient à jouer avec une comédie qui ne se limite pas simplement à quelques gags visuels encore heureux mais cherche étonnamment à baser presque tout son jeu de création visuel et comique autour du décalage entre ces deux acteurs principaux et même si cela reste facile cela fonctionne vraiment du tonnerre certes ce jeu de comédie n'a rien de réellement neuf ou d'imposant dans son genre mais cela marche cela donne lieu à quelques petits fragments de comédie sympathique et c'est cela que l'on souhaite retenir à la fin de ce métrage malgré ses maladresses malgré ses facilités malgré cette impression que tout semble vu et revu encore et encore on se tient là face à une comédie qui fait rire en termes de casting il n'y a pas beaucoup de rôles secondaires très marquants sergi lopez et gustave carverne étant les deux seuls acteurs qu'on retient réellement à la fin du film dans les rôles secondaires les autres s'effaçant assez rapidement les deux sont plutôt pas mal ont des petits rôles très sympathique fonctionnant plutôt bien et les deux en plus sont des acteurs très charismatique donc même quand ils sont présents dix minutes à l'écran on les retient et après emmanuel devaux c'est ta reste une immense actrice il y en a plein qui ont tendance à dire emmanuel devaux ce n'est pas une belle actrice donc forcément lorsqu'elle est présente à l'écran ça ne passe pas je la trouve de plus en plus belle emmanuel devaux et c'est depuis pas mal de films que je m'en rends vraiment compte et encore une fois ici elle dégage un charme et est quelque chose de particulier qui marque mais c'est pas elle que j'ai envie de retenir à la fin de ce métrage grégory montel est un acteur de talent trop souvent habitué à des rôles secondaires ici il trouve une chaussure à son pied qui fonctionne du feu de dieu du début à la fin de l'oeuvre qu'il domine totalement par sa prestance et son humour au bout du compte les parfums n'est pas un grand moment de flamboyance c'est juste une petite comédie plutôt sympathique qui a réussi à sortir du lot parce que c'est tombé dans la bonne période mais sinon ne nous voilons pas la face ça serait sorti dans une période plus classique le film se serait très largement effacé dans les salles avec 200 écrans grand max et on en aurait rapidement plus entendu parler là le film va peut-être réussir à marquer quelques esprits à s'inscrire plutôt bien dans les sorties qu'il ya eu début juillet mais les parfums de grégory magne reste une toute petite comédie qui fonctionne par le biais de ces deux acteurs et de quelques traits de mise en scène mais derrière faut pas se voyer la face c'est pas non plus fou fou ça nous ambiance le temps de la séance mais après rapidement oublier ce métrage à plus